Bonjour à tous, alors oui, on geek un petit peu parce que Sarah est le passé de pas grand chose niveau web à youtubeuse, Instagram, LinkedIn, sur LinkedIn. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, allez-y sur sa chaîne YouTube, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Dernièrement, je n'ai pas posté grand chose sur YouTube, c'est plus LinkedIn et Instagram. Alors si je m'éloigne un peu, je te propose qu'on enlève nos masques, comme ça tu seras mieux et on nous en prendra mieux. Coucou tout le monde, mais je reste à distance. Du coup, ce que je vous propose durant ce temps, c'est que on lève le carrément. Ah, j'enlève le carrément. Ouais, parce qu'on ne va pas sur BFM et tout. C'est bien, on est bien là ? OK. Donc le principe est le suivant. Je vais poser quelques questions à Sarah. Elle va nous partager qui elle est, ce qu'elle fait, comment elle a réussi ces derniers temps aussi à trouver des clients à travers les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est la rapidité à laquelle tu as fait ça. Du coup, moi, je la connais bien. Sarah, je te poserai des questions pour faire ressortir comment tu as réussi. Et puis, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions. Ça va comme programme ? Et Sarah aussi prévue quelques petits temps avec vous. OK. Sarah, je te propose déjà de te présenter. Oui. Et puis, comme ça, on y va. Eh bien, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Sarah. J'ai 35 ans et j'ai deux enfants. Alors moi, j'ai travaillé 10 ans dans les ressources humaines. J'ai fait un master RH en alternance. Et puis, j'ai essentiellement travaillé en recrutement en gestion des carrières. Et je ne me sentais pas trop à ma place. En fait, j'avais ce masque social comme beaucoup de personnes. Et je n'étais pas du tout authentique dans mon travail. Moi, je suis hypersensible. Je parlais avec Virginie depuis peu. Je ne savais pas que j'étais comme ça. Et finalement, voilà, je n'étais pas du tout épanouie. Et je n'avais pas l'impression d'aider les gens dans mon travail. Et ce déclic, en fait, par rapport au fait de se dire oui, mais j'ai envie de me barrer de mon job. Ça ne va pas du tout. C'est plus arrivé, en fait, après, quand je suis revenue de mon congé maternité pour mon premier enfant. Donc, je me suis posé des questions existentielles. Voilà, je fais un bushy job, ce genre de choses. Et après, je me suis dit, j'aimerais bien me lancer à mon compte. Et pendant mon congé maths, j'ai testé un petit peu des projets, aider des personnes à chercher un job. Parce que c'était mon métier, comme j'étais recruteur avant. Et après, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Parce que les personnes arrivaient à trouver un job, c'était facile. C'était un peu mon expertise. Et après, elles me posaient des questions. Mais Sarah, comment tu fais pour être toujours positive ? Toi, tu as envie d'être entrepreneur. Ça m'intéresse et tout ton parcours, etc. Et après, je me suis dit, j'ai une révélation, en fait. Et voilà, moi, je suis très croyante. Et puis, voilà, je trouve que c'est un peu comme ça. Et après, je me suis dit, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est la reconversion, aider les gens à trouver leur voie. Parce que ces personnes, souvent, elles exerçaient un métier qui n'était pas du tout d'accord avec leurs valeurs. C'était juste par rapport à leur diplôme. Et après, j'ai fait un avant de rencontrer Lingen. Donc, après, je me suis dit, je vais faire ça. J'étais encore salariée, en congé maths. Et je me suis dit, bon, je vais me mettre, je vais, il faut quand même que je quitte mon job. J'ai fait un abandon de poste que je n'avais pas droit au chômage. Mais au fond de moi, je savais que mon entreprise allait cartonner, même si c'était très vague. Voilà. J'avais cette conviction, mais j'étais très nulle en marketing, très nulle en vente. Je savais très bien ce que je voulais faire. Mon offre était précise. Mais ce n'était vraiment pas assez pour réussir. Et je suis chrétienne. Donc, j'ai rencontré Lingen dans son église, dans mon église. Et il s'est présenté en tant que business coach. Et je me suis dit, j'ai benchmarké auprès de trois personnes. J'ai pris deux mois à me décider. Et là, ça a été vraiment le prix, l'investissement pour ma transformation. Voilà. Cool, super. Et du coup, dis-nous aujourd'hui, qui tu aides, comment tu les aides et pourquoi tu les aides. Alors, pourquoi tu nous l'as déjà dit, mais qui tu aides et comment tu les aides plus précisément. Alors, j'aide les femmes à trouver leur voie, à prendre position et conscience de leur talent pour qu'elles aient un fort impact dans leur métier, que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur. Voilà. Et comment tu les aides plus concrètement ? Tu disais que tu avais une offre hyper précise. Ce n'était pas hyper précis dès le début, sur le comment tu allais le délivrer. En fait, le comment, après, j'ai benchmarké un peu ce qui se faisait. Et en fait, mon programme, je l'ai créé en fonction de, moi, mon vaguement en ressources humaines. Comme j'ai travaillé 10 ans et moi, j'étais un peu dans la gestion des carrières, etc. Finalement, même si je n'aimais pas mon job, j'ai repéré pas mal de choses. Donc, ce qui n'allait pas chez les personnes pour qu'elles puissent prendre conscience de leur talent, avoir confiance en elles, ce genre de choses. Et finalement, j'ai vu, j'ai intégré aussi un peu des ventes personnelles. Et j'ai vraiment écouté mon intuition, quoi. Voilà. C'est un peu une prise de risque. Ma première cliente, elle me connaissait déjà un peu, donc elle m'a fait confiance. J'ai fait quelques boulettes, j'avoue, mais j'ai quand même vu la transformation. Et pour moi, c'est vraiment très gratifiant de voir des personnes qui arrivent au départ, qui sont perdues, qui sont très malheureuses au bord du burn-out. Elles sont vraiment dans un état catastrophique. Et petit à petit, en fait, je vois la transformation. Je suis très positive. Donc, lors des sessions, c'est vrai que je leur transmets cette énergie. Elles arrivent à croire en elles. Et je vois, petit à petit, elles arrivent à trouver leur voie. Donc, pour moi, c'est vraiment très gratifiant. Est-ce que tu veux nous dire plus précisément ton programme ? Il consiste en combien de temps ? Il y a quoi dans ce programme ? Oui, pardon, je ne suis pas très précise quand je réponds. Non, non, t'inquiète, je suis là pour ça. Moi, je vais dans tous les forces. Alors, mon programme, en fait, il dure quatre mois. Voilà, j'ai quatre étapes. Et finalement, les personnes, au départ, l'étape qui est plus longue, c'est que je les aide à faire le diagnostic un petit peu de leur situation actuelle. En fait, ce qui ne va pas. En général, mes clientes, elles ont plus, elles ont à peu près dix ans d'expérience. Et finalement, là, c'est la phase la plus importante parce que je les aide aussi à prendre conscience de leur zone d'excellence, vraiment. Parce qu'au départ, elles se disent, je ne sais rien faire. Sarah, je n'ai pas d'idée. Et là, à la fin de la première étape, elles savent vraiment ce qu'elles veulent, en fait. Enfin, ce qu'elles valent. Et comment tu délivres ça ? C'est des sessions de coaching ? Oui, des sessions de coaching. C'est combien d'heures ? C'est quelle fréquence ? Alors, c'est des sessions de coaching hebdomadaires. C'est entre 1h et 1h30 par semaine pendant 4 mois, voilà. Sur Zoom, en individuel. Et là, je suis en train de proposer un format plutôt collectif. Parce que je commence à plus trop avoir de place pour gérer les personnes en individuel, quoi. Et donc, il n'y avait pas de formation en ligne ? Il n'y avait pas d'autres coachs ? Rien du tout. En fait, les personnes me font confiance. Je pense que c'est ça qui est important. Enfin, moi, les personnes, elles se sentent très à l'aise avec moi. Et elles m'ont fait confiance assez rapidement. Et en toute franchise, moi, mon programme sur 4 mois, je n'avais pas terminé en intégralité. J'avais les grandes étapes. Et avec ma première cliente, j'ai un peu fait aussi au fil de l'eau. J'avais une ligne directrice. Et c'est pour ça que c'est bien de ne pas attendre d'être parfait. Mais quand même d'avoir les premiers jalons pour accompagner la personne. Et puis, je me suis améliorée au fil du temps. Top. Comment tu t'es... Tu parles du tarif si tu as envie d'en parler. Mais comment tu as défini ton tarif ? Comment ça s'est fait ? Alors, mon tarif, j'ai regardé un peu la concurrence. Et en fait, j'ai écouté aussi mon intuition. Enfin, après, vous allez dire, c'est peut-être un peu banal. Mais clairement, je pense que les gens savent ce qu'ils veulent dans la vie. Mais ils n'osent pas s'écouter. Et moi, depuis que je suis entrepreneur, je m'écoute. Moi, je ne savais pas prendre des décisions toute seule. Je demandais toujours des avis à mes copines et tout. Et là, en fait, je m'écoute, en fait, vraiment. Et je n'ai jamais pris d'autant bonnes décisions. Et aujourd'hui, les gens, quand ils te voient, ils voient en toi quelqu'un qui a très confiance en toi. Mais ce n'était pas le cas quand tu as démarré dans le coaching. Est-ce que tu veux nous en dire ? Déjà, pour faire un exemple, l'année dernière, j'étais venue en février à ton immersion. J'étais très réservée. J'étais dans mon coin. Je ne savais même pas ce que je voulais faire. J'étais vraiment... J'étais encore salariée. J'avais un peu peur de tout. Et finalement, en fait, je trouve que l'entrepreneuriat, moi, ça m'a appris à me dépasser. Parce qu'à chaque fois, je fais des choses qui me faisaient peur. Par exemple, ma première vidéo sur LinkedIn. Moi, j'étais en panique. Et c'est LinkedIn qui m'a forcée. Il m'a dit, mais Sarah, mais tes clients sont là-bas. Mais j'ai dit, mais non, je ne veux pas mes anciens collègues. Et je voulais même cacher le nom de mon ancien employeur pour pas qu'il voit mes vidéos. Parce que je parlais un peu de ce qui se passait dans mon travail. Et puis, heureusement qu'il m'a forcée. Parce que c'est grâce à LinkedIn que j'ai eu mes clientes. Cool. Du coup, on peut parler un peu de LinkedIn. Encore une fois, si vous avez des questions, notez-les. Vous aurez l'occasion de les poser. Parlons de LinkedIn. C'est ce qu'on leur a promis. Comment tu as trouvé tes premiers clients sur LinkedIn ? Comment tu utilises LinkedIn ? Parle du principe que tout le monde est plutôt débutant sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors déjà, sur LinkedIn, ce qui est bien, c'est que je pense en plus dans le coaching. Vos premiers clients, ça peut être vos collègues. Donc moi, c'est ce qui a été le cas pour moi. C'est pour ça que ça peut être pas mal. Après, ce qu'il faut... Moi, je pense que là, aujourd'hui, mon profil est optimisé. Mais au départ, il n'était pas terrible. Moi, j'avais 100 contacts quand j'ai commencé en mai. Comme j'étais recruteur, j'avais juste la fonction expert pour chercher mes candidats. Mon profil était vraiment pourri. Après, je l'ai vraiment amélioré au fil de l'eau. Pour vous faire, en fait, un petit peu le petit parcours, moi, j'ai commencé à poster des vidéos en mai. Je faisais ça un peu de manière aléatoire. Ce n'était pas précis. Je postais à peu près trois fois dans le mois des vidéos. J'avais quand même quelques vues. J'ai commencé à avoir un peu de notoriété comme ça. Et vraiment, en fait, depuis le mois de novembre, en novembre, je poste vraiment régulièrement. Le mardi, j'ai remarqué qu'il y avait plus de vues le mardi et le jeudi, tôt le matin. Et c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup plus d'interactions, au point même que maintenant, sur LinkedIn, je ne fais plus de prospection d'inconnus. En fait, simplement avec mon contenu, comme j'ai des gens qui interagissent par rapport à mes vidéos, j'ai suffisamment de prospects avec qui je peux échanger pour pouvoir proposer un appel. Parce que c'est ça, en fait, le but, c'est d'avoir de bonnes conversions. Est-ce que tu veux rentrer un peu plus dans le détail sur comment tu les as contactés ? Comment tu les as trouvés ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, les personnes, quand ils voyaient mes vidéos, en général, ils likeaient mes publications. Mais les personnes, parfois, n'envoient pas des demandes de connexion. Donc, moi, c'est vrai que je suis très sociable. Le truc aussi sur LinkedIn, c'est que, en fait, dans les réseaux sociaux, moi, je n'y étais pas avant le mois de mai, je n'existais pas. Et le truc, c'est être très sociable avec les gens, mais vraiment être sympa. C'est-à-dire faire des commentaires, pas des commentaires, c'est super, mais vraiment encourager les gens, vraiment. Les gens sont malheureux, je trouve, et ils ont vraiment besoin de voir la lumière et de voir qu'on est vraiment bienveillant. Donc, moi, ce sera le conseil. Quand vous faites des commentaires, faites-les auprès de comptes qui ont vos prospects, éventuellement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et parfois, il y a même des personnes qui likent mes commentaires et puis après, qui me demandent en contact par rapport à des commentaires. Donc, ça, c'est pas mal. Par rapport au contenu, moi, je dirais, alors, par rapport à les vidéos, j'ai fait quelques petites erreurs, mais j'ai remarqué que les vidéos marchent bien. Si on a un hook, en fait, vraiment, les trois premières secondes, quelque chose de très accrocheur. C'est-à-dire, parce que moi, mes vidéos sont assez courtes. Il faut qu'elles durent à peu près deux minutes. Mais vraiment, parce que les gens, dites-vous bien qu'il y a énormément de contenu. Il faut qu'ils aient envie de s'arrêter sur ce que vous allez faire, quoi. Donc, que ce soit les posts à l'écrit ou sur les vidéos, vraiment, avoir quelque chose de très accrocheur. Et justement, tu parles beaucoup, tu fais pas mal de storytelling. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus dans tes vidéos ? Oui. Alors, moi, des vidéos, ce que les gens me disent, les retours que j'ai, c'est que je parle, en fait, je connais très bien mes prospects et je parle leur langage. En fait, comme maintenant, j'ai plus de clients, j'ai plus d'appels, moi, je m'inspire dans mes vidéos de ce que les personnes me disent. Et souvent, en fait, les femmes avec qui j'échange, elles étaient comme moi il y a deux ans, deux ans et demi. Donc, j'essaye de parler leur langage. Et c'est vraiment la clé, moi, je trouve, dans tout contenu, je pense. Mais tu te rends aussi pas mal vulnérable quand tu parles vraiment des difficultés que toi, t'as eues. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ça ? Oui, je parle, en fait, des difficultés que j'ai eues à être moi-même au travail, à faire semblant. Voilà, que j'ai eu mon job, que j'aimais pas, à part dire non, à être aussi, se laisser un peu envahir sur une charge de travail importante. Donc, finalement, je parle, en fait, de la douleur que j'ai eue, que j'ai vécue. Et les gens s'identifient et ils ont vraiment besoin de ça, en fait. Les personnes s'identifient à ce que vous allez, à votre contenu, quoi. Pas simplement leur apporter de la valeur, oui, par rapport à comment vous pourrez les aider à se transformer, mais aussi que vous puissiez comprendre leur douleur. Ça, c'est très important. L'empathie, en fait, les personnes ont vraiment besoin de sentir que vous êtes empathique aussi par votre activité sur LinkedIn, par exemple. Et ça t'a pas gêné de parler de ta famille, de même montrer ? Je sais pas si t'as montré tes enfants, toi, sur les vidéos ? Non, en fait, ils montent pas de face. Mais vous savez, par exemple, j'avais parlé du racisme. J'avais fait un article. Les articles, ça marche pas trop sur LinkedIn. Il n'y a pas trop de vues. Moi, j'aime bien écrire. Au début, j'en faisais plein après l'arrêté parce que personne ne regardait. Mais sinon, j'en avais fait un qui avait quand même assez bien marché sur le racisme. Donc, j'ai parlé de l'histoire de mes parents et qu'ils ont galéré pour s'intégrer. Et les gens étaient vraiment très touchés, quoi. Donc, vraiment, je pense que c'est toi qui m'as appris, Linguel. Je te remercie. Tu m'as dit, Sarah, tu veux parler de tout. À partir du moment, t'insultes personne. Et vraiment, cette règle, je la garde en tête et je me libère. Génial. Tu voulais nous partager un truc sur LinkedIn précisément, je crois. Oui, en fait, je voulais juste te dire sur LinkedIn. Maintenant, j'ai un peu évolué. Donc, aujourd'hui, j'ai à peu près 1200 contacts. On avait ça en mai. Et c'est vrai que je ne suis pas au taquet, vraiment. Mais je pourrais monter encore plus vite. Le truc, c'est que maintenant, il faut que ce soit qualitatif. Le but, c'est que ça me fasse des appels. Là, aujourd'hui, avec ce que j'ai, j'ai suffisamment de matière pour avoir des appels. Voilà. Mais le truc, c'est que le profil, déjà, les gens, moi, je vois, quand ils voient mon profil, enfin, quand ils m'appellent, ils disent, ah ouais, ton profil est super. Bon, bref, c'est les retours qu'on me fait. Et déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est au niveau, quand vous mettez votre phrase d'accroche pour dire ce que vous faites, en fait, ne pas mettre simplement j'accompagne un tel, mais mettre aussi des mots-clés, en fait. Parce que les gens vont vous retrouver. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont retrouvé comme ça et qui ne regardent même pas tout mon profil, qui regardent juste, en fait, la phrase d'accroche avec les mots-clés que j'ai mis à côté. Par exemple, moi, j'ai mis reconversion, entreprendre, psychologie positive, révèle ton potentiel. Et les gens me disent, ah ouais, c'est super. Ils comprennent tout de suite ce que je fais, rien que par ça, sans regarder mes postes. Donc, ça aussi, c'est très important d'optimiser son profil pour que les gens aient envie de vous demander en ami. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui. Vas-y, vas-y. Non, non, j'en prie. En message privé, comment tu discutes avec les gens ? Alors, maintenant, la stratégie. Donc, sur LinkedIn, comme je ne fais plus... Moi, j'ai contacté des inconnus. J'avais pris l'option payante. Ça n'a pas marché. J'ai contacté au moins 120 personnes. J'ai dû avoir trois réponses. Donc, j'ai arrêté. Maintenant, quand je me connecte, parce que j'ai fait des petites notes... Maintenant, j'ai ma routine. Donc, je regarde, en fait, les commentaires. Voilà. En général, j'en ai pas mal, sauf le dernier post, le carousel que j'ai fait, il n'a pas marché. Mais bon, en général, j'ai pas mal de commentaires. Donc, je regarde mes commentaires. Après, ce que je fais, je regarde mes messages privés. Et après, je réponds aux demandes de connexion. Et ce que je veux dire, pour pouvoir avoir des personnes en message privé, ce que je fais, c'est que j'interagis avec toutes les personnes qui likent mon contenu. Parce que dites-vous bien que les personnes qui likent vos vidéos, enfin, vos posts, ils vont pas forcément vous demander en ami. Et moi, j'envoie un petit message sympa. Je dis, ah, bonjour, j'ai vu que t'as liké ma vidéo. Qu'est-ce qui t'a plu ? Et j'ai beaucoup de réponses. Les gens répondent, en général. Première accroche. Après, ce que je fais, avant, j'osais pas, j'en avais parlé, à proposer l'appel. Maintenant, si les gens me disent, ah oui, j'ai bien aimé ça, comme la plupart des gens me répondent, je leur dis, ben, si tu veux, voilà, on échange ensemble. Et je balance mon lien Calendly. Ça, je fais ça. Après, idem pour les personnes qui sont en commentaire, les personnes qui vous suivent. Aussi, sur LinkedIn, il y a des personnes qui vont vous suivre et qui vont pas vous demander à un ami. Donc, regardez les personnes qui vous suivent. Et aussi, vous leur envoyez un petit message sympa. Moi, mon message que j'envoie aux personnes qui, j'ai un message type, je dis, oui, bonjour, je suis très contente. Si c'est une demande de connexion qui m'ont suivi, merci de suivre mon compte. Voilà, moi, je, qu'est-ce que je dis ? Je dis, voilà, attendez, je m'en rappelle plus. Oui, donc, je poste régulièrement du contenu sur la reconversion professionnelle, l'évolution professionnelle. Est-ce que cela vous intéresse ? Et les gens, en général, me répondent. Voilà. Donc, c'est ça, la phrase d'accroche, pour moi. Juste pour terminer, aussi les personnes qui me demandent en connexion, j'ai aussi mon petit message, j'envoie le même message. Et ce que je fais, c'est que pour les personnes, en fait, maintenant, je connais très bien ma cible. Donc, quand j'ai des demandes de connexion, je regarde le profil. Si je vois que c'est des... Parce que je vois, en fait, moi, ma cible, c'est des personnes qui sont pas très actives, qui ont 20 contacts sur LinkedIn, etc. Si c'est vraiment ma persona, j'envoie un audio. Et les gens adorent les audios. Un audio très sympa. Je dis, ah, bonjour, merci beaucoup. En fait, je suis très sociable, donc je fais pas semblant. Pardon ? Un audio que tu vas voir à cette personne ciblée en mode privé. Tout à fait. Voilà. Alors, avant, je le faisais tout le temps, mais là, j'ai plus le temps. Donc, je le fais vraiment si je vois que c'est ma cible. Si je vois que la personne, ça peut être vraiment une cliente, là, je fais un audio. Et j'avoue que les personnes adorent les audios. Ouais, c'est avec l'application smartphone. Oui, avec le téléphone, l'audio. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de tes appels de vente ? Parce que tu mets très facilement les gens à l'aise. Les gens très facilement ont envie de travailler toi, quoi, plutôt bien. Comment tu as géré ça pour commencer, pour ceux qui démarquent ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à partir de ton expérience ? Alors, du coup, c'est vrai que, voilà, si vous êtes sociable, soyez vraiment... Les gens sont quand même malheureux, je le redis. Donc, vraiment, être souriant au téléphone. Moi, je tutoie. Voilà, je demande tout de suite au début de l'appel, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Et les personnes me tutoient. Juste pour un ordre d'idée, c'est que les personnes qui m'appellent au départ, elles ne sont pas très bien. Et à la fin de l'appel, elles sourient. Enfin, elles sont vraiment souriantes. Et ça a vraiment un impact. Et ne pas hésiter, si vous voulez, à faire preuve d'empathie. Souvent, dans les activités dans lesquelles vous vous lancez, peut-être que vous avez vécu, en fait, la douleur des personnes et leur montrez aussi que vous les comprenez. Ça, ça leur fait vraiment du bien, quoi. Ils disent, ah oui, j'ai vraiment une écoute active, etc. Donc, ça, je le fais. C'est une de mes qualités naturelles que je n'assumais pas. Mais maintenant, j'assume, parce que ça marche. Donc, faire preuve d'empathie. Et ce que je faisais mal avant, parce que je ne savais pas faire des appels de closing, c'était un peu une catastrophe, mais j'ai appris sur le tas, c'est aussi, je creuse aussi au niveau de la douleur, quoi. Franchement, j'insiste bien sur la douleur. Dis-nous en plus. Avant, je n'osais pas. Maintenant, je le fais. Vas-y, vas-y. Alors, dis-nous comment tu creuses et dis-nous pourquoi tu ne le faisais pas avant et pourquoi tu le fais maintenant. Avant, je trouvais que c'était un peu intrusif. Et je ne me sentais pas vraiment légitime, en fait. Je me disais, je ne sais pas, je ne suis personne pour faire ça. Et maintenant, comme je vois mes clientes et comment je les aide, je vois que j'ai plus d'impact, donc je suis vraiment à l'aise. Et moi, je me dis, la personne, je suis là pour l'aider. En même temps, je n'ai aucun scrupule. Je creuse la douleur. Si elle est là, c'est qu'elle n'est pas bien. Et moi, je peux l'aider. Et le fait de bien creuser la douleur, au moins, elle va être face à ses réalités. Et maintenant, ce que je fais, c'est-à-dire que... Donc souvent, les femmes, elles ne sont pas très bien dans leur job. Je leur dis, mais OK, je ne sais pas, si tu as des enfants. Et comment ça se passe avec tes enfants ? Qu'est-ce que tes enfants te disent ? Et puis parfois, elles se mettent à pleurer. J'ai pas mal de personnes qui pleurent. Donc j'essaie de voir auprès de quelles personnes elles sont proches. Enfin, finalement, auprès de quelles personnes leur mal-être a un fort impact. Donc moi, j'ai pas mal de femmes seules aussi. Je n'ai pas que des mamans comme moi. Parfois... Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment faire preuve d'une écoute active. Super. On va passer à un temps de questions-réponses. Je pense que tu en as dit beaucoup. Le replay sera accessible. Vous pourrez regarder ça en x075 pour avoir le temps de tout assimiler. C'était dense. Et c'était génial. Merci beaucoup, Sarah. Tu parles vite et un peu beaucoup. Non, non. En tout cas, ça apporte beaucoup de valeur, je pense, à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions pour Sarah ? Amélie ? Moi, je l'aurais bien aimé savoir si tu peux nous décrire ton persona. Oui. Avec le micro, tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors moi, le persona, c'est une femme comme moi, en fait, il y a deux ans. Maman avec deux jeunes enfants, qui a un poste plutôt cadre depuis à peu près dix ans, qui n'a pas confiance en elle, qui s'ennuie, mais qui est un peu perdue. Et qui n'arrive pas à prendre des décisions seule, qui est vraiment envahie par ses peurs, qui est débordée dans son rôle de maman. Voilà, c'est à peu près ça. Mais maintenant, je suis étonnée, parce que j'ai beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ne veulent même pas avoir d'enfants. Donc, tu vois, je te dis, c'est l'idéal, mais ce n'est pas ce que j'ai tout le temps. Top. Oui, moi, justement, pour revenir, ça me correspond à ta question, si je peux me permettre. C'est qu'en fait, ton persona, tu l'as mis dans ton profil LinkedIn ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, là, je voulais être... Vous êtes une femme sale, vous n'aimez pas votre job, vous n'avez pas les moyens d'y remédier, et ce que vous dites avant de travailler avec moi, c'est, je n'aime pas ce que je fais, je suis concernant mon potentiel, mais il n'est pas une côté. En fait, tu as décrit un peu cela. Oui, et du coup, ça, je me suis inspirée d'un gars qui a beaucoup de followers. En fait, j'ai acheté un livre, d'ailleurs, je vous le conseille, les biens, à la conquête de LinkedIn. Voilà, en fait, je me suis inspirée de lui, enfin, je le suis, enfin, bref, je l'ai optimisée en fonction des conseils, quoi. Alors, par contre, juste une deuxième petite question, il y a un peu de sa parole, mais quand je regarde ton profil, moi, je ne connais pas bien LinkedIn, je m'en sers, mais jamais. Quand je regarde ton profil, je ne vois pas tes postes. Si, en fait, tu... Ils sont dessous. Oui, ils sont dessous, en fait. Il y a postes et activités. Et surtout, c'est si tu es connecté, si tu es abonné, si tu l'as en contact, dans ton fil d'actualité, tu vas voir ces postes. Oui. Comme sur Facebook. Voilà. Oui. Ça ressemble. Moi, j'ai utilisé LinkedIn, justement, pour embaucher... Ah oui, comme moi. ... le travail, enfin, des collègues, enfin, des aides, et j'ai utilisé pour voir les profils, pour voir les céléments, mais pas du tout pour faire marcher. D'accord. Donc, je n'avais pas une idée qu'on pouvait faire marcher. Ah oui, oui. Ah, si, si. Merci, Francine. Ben, n'hésite pas, si tu as besoin d'aide au coaching ou avec les coachs, tout ce que tu fais sur Instagram, sur Facebook, tu peux le faire sur LinkedIn, vice-versa. OK. Estelle, tu voulais poser une question ou pas ? Non ? J'ai cru... Non, c'est pas grave. Non, non. Claire. J'ai une question par rapport aux éditions qui faisaient la conspection. Ah, bon, plus fort, c'est tout le monde. C'est plus fort. Non, non, non. Quand tu faisais de la conspection, le fait d'avoir des échanges avec tes prospects, ça t'a permis un peu d'affiner ton persona ? Non, en fait, ça m'a permis, si tu veux... Mon persona n'a pas changé, mais ça m'a permis de mieux... Si tu veux... De mieux connaître les problèmes encore de ma persona, et si tu veux, d'être plus impactante, en fait, lors des appels. Parce que finalement, c'est un peu toujours les mêmes scénarios qui se répètent. Et ton persona, tu as choisi principalement, c'est l'ancienne toi. Voilà, l'ancienne moi. C'est pour ça. Ça répond à ta question, Claire ? Ouais. OK. Amélie ? Ça, c'est quelque chose qu'on recommande, de se baser sur notre ancien nom pour obtenir notre avatar. Alors, Sarah, je veux bien que tu donnes ton avis. Moi, je peux répondre si tu veux, mais... Moi, je n'aurais pas vraiment de réponse toute faite par rapport à ça. Après, ça me semble logique, mais ce n'est pas une vérité absolue. Parce que c'est sûr que si tu comprends mieux ton prospect pour avoir vécu sa situation, ça peut être plus simple, mais je pense que ce n'est pas valable dans tous les cas, selon moi. Ouais, je répondrais à peu près à la même chose que ça. Il n'y a pas de règle absolue. Mais c'est sûr que tu as plus d'empathie pour l'ancienne toi, tu la comprends mieux, tu sais peut-être plus facilement où les trouver. Donc, il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas de raison d'éliminer les anciennes toits. Ça, c'est ce que je te dis. Cool. Autre question ? Ouais, Chloé. Donc là, tu as expliqué comment tu fais aujourd'hui pour ta 1200 contacts, mais comment tu as fait pour passer de 100 à 1200 contacts ? Alors moi, du coup, j'ai dû passer de... Alors, avec mon contenu un petit peu aléatoire sur mes vidéos, j'ai dû passer de 100 à 800 contacts, à peu près. Alors déjà, parce que ce que j'ai fait, c'est que du coup, sur mes vidéos, je mettais aussi les bons hashtags. Tu vois, c'est important aussi de mettre les bons hashtags. Moi, je fais toujours un peu les mêmes parce que c'est reconversion, ce genre de choses. Et après, les gens me retrouvent comme ça. Mettre les bons hashtags. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est poster régulièrement à vraiment à des heures fixes pour que les gens, en fait, aient l'habitude. Se dire, ah bah oui, du coup, c'est Chloé. Bah, Chloé, elle poste, je ne sais pas, tous les mardis et tous les vendredis, on sait qu'on va voir régulièrement son contenu. Et moi, j'ai vu des personnes que je me suis fait, j'ai connu, j'ai étoffé, enfin, comment dirais-je, développé mon réseau sur LinkedIn, même d'autres coachs, ce genre de choses. Et il y a des filles que je connais qui sont passées de, une notamment, elle est passée de 400 à 5000 contacts parce qu'elle poste tous les jours. Voilà. Elle poste tous les jours à heure fixe. Si vraiment, vous voulez monter vite, c'est le meilleur truc à faire. Tu dirais, sur les 1000 contacts que tu as, combien sont des contacts où toi, tu es invitée et combien, parmi eux, c'est eux qui ont fait la demande d'invitation ? Là, je pense que je... À peu près. À peu près. je pense qu'au début, j'en ai ajouté beaucoup, en fait. Je faisais un peu, un peu n'importe quoi, au début. Au début, j'ai dû ajouter peut-être 400 personnes quand j'avais pris le compte payant. Et puis après, c'est que des gens qui m'ont ajouté. Ça répond à ta question, Chloé ? Et par exemple, en fait, juste que vous compreniez comment fonctionne LinkedIn, quand Sarah publie et que ses abonnés like, les abonnés des abonnés de Sarah vont voir quoi ? La probabilité qu'ils voient la publication est plus grande. Et en plus, il y a ce système que si c'est une femme de 40 ans qui clique sur ton truc, il y a plus de chances qu'elles connaissent d'autres femmes de 40 ans. Donc, si votre persona clique, ça vous amène, ça vous ouvre les portes vers d'autres personnes qui sont dans votre persona. Mais déjà, il y a une règle sur LinkedIn que je n'applique pas forcément. Mais c'est vrai qu'une publication, déjà, plus elle a de commentaires, plus elle va monter en visibilité. idéalement, ce serait bien que dès la première heure que ce soit assez vu. Donc, quand on commence, je sais que les gens le faisaient, mais moi, je ne l'ai pas fait. C'est peut-être, quand on n'a pas trop d'abonnés, peut-être demander à 5-6 personnes de mettre des commentaires parce qu'après, ça va monter au niveau de l'algorithme. Alors, attends, Francine, il y a une question de Patrice. Après, je te donne la parole. Tout à l'heure, tu disais que tu avais eu un compte payant. Oui. ça t'a apporté quelque chose ? Non. Non, vraiment, ça m'a apporté quelque chose. Je t'ai posé la question. Non, pas du tout. J'ai essayé quand même pour voir, mais ça ne m'a pas apporté quelque chose. Cool. Francine. Excusez-moi. Je voulais juste ta façon de procéder assez intéressante. En fait, tu réagis sur des postes d'autres coachs. Oui. Comme là, sur Mylène Copebrey. Oui. On s'entend bien en plus. Et tu commandes ses propres postes. Voilà. Elle recommande. Tout à fait. Et en fait, il y a un base communiquant assez simple. Et ça marche super bien. Je ne le fais pas. C'est vrai qu'en routine, commenter au moins 5 postes, 5 profils qui ont quand même une communauté avec des clients potentiels, parce que Mylène, je la connais. On est sympathisés ensemble. Et c'est vrai que j'ai eu quelques appels de ses followers. Voilà. Donc, tu dirais commenter 5 quotidiennes. Oui, au moins, voilà. Et faire des commentaires. Vraiment des commentaires. Pas simplement bravo, mais vraiment un peu plus... Voilà. C'est un important plus. Ouais. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Après, voilà, c'est un peu ma stratégie, mais ça marche du coup. Et ce qui fait qu'après, j'ai des demandes de contact. Parfois, parmi les abonnés, par exemple, de Mylène, j'ai eu pas mal de demandes de contact comme ça. Et j'imagine qu'elle aussi. Elle aussi, ouais. Elle est plus avancée que moi, du coup, mais c'est vrai que, ouais. En tout cas, moi, j'ai eu pas mal d'abonnés, ouais. Comme ça. Super. Elisa. Du coup, en nombre de followers, tu dis que t'as mis une personne, mais j'imagine que t'as pas que des femmes. Non, j'ai pas que des femmes. Alors, c'était... Je sais. Franchement, je sais pas. J'ai pas de... Pourquoi tu poses cette question, Elisa ? Juste peut-être, c'est intéressant. C'est juste pour savoir si tu envisages ensuite parce que pour l'instant, est-ce que tu envisages éventuellement de les hommes ? Je me pose des questions. Bon, mon mari veut pas. Mais je... Donc, mais en fait, ouais, j'ai en train de m'interroger là-dessus. En fait, le truc, c'est que les contacts, c'est bien, mais il y a forcément des hommes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le pourcentage ? Oui. Pourquoi est-ce que ceux qui te suivent ? Pourquoi est-ce qu'il y a des potentiels ? Eh bien oui. Et bien, finir en soit, parmi les hommes, tu vois, j'étais étonnée. Là, j'ai eu une cliente et c'est son mari qui a partagé mon profil à sa femme et du coup, c'est devenu une cliente. Donc, en fait, tu vois, je me suis dit, ah, mais j'ai quand même... Du coup, ça sert quand même. Et du coup, tu parles beaucoup, tu parles peut-être du sujet de la partie avec toi, mais tu te sers d'autre chose ? Oui. Alors, du coup, moi, sur Instagram, je ne suis pas non plus au taquet, mais ce que je fais comme action qui me permet d'avoir des clients, je fais des interviews de personnes qui ont au moins au minimum 10 000 personnes sur leur parcours de reconversion, en fait, des femmes entrepreneurs et ça me ramène des clients. Du coup, ça me ramène des nouveaux abonnés mais des personnes m'ont vu, en fait, elles ont vu ma personnalité pendant les lives, etc. Et voilà, ça m'a ramenée, j'ai eu trois clientes comme ça et j'ai que 400 abonnés sur Instagram, ce n'est pas beaucoup. Super. Alors, on n'est pas obligé de poser que des questions sur LinkedIn, tu as très bien fait. Sa réussite est bien plus large que juste grâce à LinkedIn. Donc, si vous avez des questions, n'hésite pas. Virginie, après Claire ? Alors, moi, j'ai un peu la sensation d'être harcelée par des coachs business. Ah ouais. J'en ai des demandes trois ou quatre fois par semaine de connexion. Ouais. Et du coup, moi, j'ai peut-être genre 1700 personnes sur LinkedIn et je n'ai pas du tout cette sensation d'avoir un réservoir de prospects mais plutôt d'avoir plein de connexions très diverses. voilà, finalement, j'ai plus de gens mais pas du tout qualifiés. qu'est-ce que... D'accord, OK. Tu vois, moi, ce n'est pas du tout le cas. Du coup, j'ai très peu de... Enfin, tu vois, je ne suis pas du tout dans cette situation mais après, je ne sais pas au niveau de ton contenu. Enfin, moi, j'avais vu déjà quelques posts. Tu mets des vidéos. Tu as aussi une chaîne YouTube. est-ce qu'au niveau de ton contenu, au niveau des personnes qui likent tes vidéos, ce sont des... plutôt des coachs ou ce genre de choses ? ce n'est pas des coachs. Non, les coachs, ils viennent démarcher. D'accord. Mais du coup, tu vois, c'est des gens qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas à commenter. Oui, c'est clair. Mais est-ce que tu publies du contenu ? Je pense que c'est un peu ça. Est-ce que tu publies à quelle fréquence ? Une fois par semaine ? Deux fois par semaine. Deux fois par semaine. D'accord. Donc, en fait, ces personnes... Moi, je ne réponds même pas. J'ai quelques personnes qui m'approchent comme ça. Il faut vraiment que le profil intéresse, mais sinon, j'avoue, je ne réponds pas. Mais juste que les gens comprennent bien, tu as une démarche très proactive. Tu n'attends pas que les prospects viennent. C'est ça ? C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas ce que tu fais, Virginie, mais quand tu as des likes sur son contenu, je ne sais pas si tu envoies un petit message aux personnes qui ont liké. Je l'ai fait, mais je ne le fais plus. En ce moment, je n'ai plus trop le temps. D'accord. Après, si tu n'as besoin... Ce que je veux dire, c'est que tu n'acceptes pas à n'importe qui. Non, je n'accepte pas à n'importe qui. Je cible. Oui, c'est très bien. Oui, Il faut que ça m'apporte quelque chose, sinon... Merci, Virginie, pour ta question. C'était Claire, je crois. Claire, vas-y. Sur plusieurs réseaux sociaux, aussi sur YouTube, comment est-ce que tu as mobilisé un peu les... En fait, j'ai vu ce qui est... Enfin, YouTube, c'est bien, mais c'est long. En fait, les vidéos sur YouTube qui marchent, il faut qu'elles soient plus longues, plutôt un format 5 minutes, etc. Et sur LinkedIn, c'est vraiment très court, c'est une minute. Donc, j'ai vu en fait ce qui était plus rapide à mettre en place et qui m'apportait des clients, des conversions. Donc, YouTube, j'ai un peu laissé tomber, je m'y remettrai après, mais c'était ça, par rapport au temps passé et les conversions. Est-ce que ça me permet d'avoir des appels ? Ouais, tu as une démarche finalement assez pragmatique des choses. C'est toi qui m'as pris. Et Gota aussi. Ouais. Et est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Parce que ce n'était pas totalement naturel pour toi de calculer, calculer. Tu n'es pas quelqu'un comme ça de base. En fait, je me dis que de toute façon, dans tout business, c'est que si on a des clients, en fait, c'est comme ça qu'on se développe et aussi qu'on a plus d'assurance. Et j'ai remarqué aussi auprès des clients qu'on a plus d'exemples et de références à citer et ça rassure. La priorité, c'est d'avoir des clients. Moi, j'avais du mal avec ça. Donc, c'est toutes les actions que je mets en place devraient me permettre d'avoir des appels. Et voilà, c'est ça. Je m'interroge toujours comme ça maintenant. Super, super. Elisa, oui ? Je m'interroge en fait, est-ce que tu penses que le fait que le meeting soit un super réseau social pour toi, c'est parce que toi, tu cites principalement des gens qui ne sont pas bien dans le travail. Est-ce que là, tu as l'air bien de s'élargir en plus sur la question donc c'est pas forcément que le travail, ça va être un peu aussi un jour. Mais est-ce que, du coup, je ne sais pas si tu parles d'un tableau complètement différent dans la table et d'un tableau différent dans la salle, tu recommanderais LinkedIn ou tu le spécifiques spécifiquement pour les gens qui sont dans le monde ? Non, je recommanderais LinkedIn parce qu'il y a des gens en fait qui vont sur le réseau social aussi pour s'inspirer. Moi, je ne pensais pas, je le vois. Par exemple, il y a une fille que je suis qui s'appelle Carole Royer. Du coup, elle poste tous les jours, elle a un beaucoup d'abonnés elle, elle était gestionnaire paye, je crois. Elle poste du contenu autour du débat personnel et vraiment, en fait, son offre, elle a créé sa boîte, c'est vraiment autour de la paye. Elle poste du contenu autour du débat personnel et elle a énormément d'interactions. Donc, franchement, ça peut marcher, pas que pour les personnes qui sont en reconversion ou qui sont mal dans leur job. Maintenant, vas-y. Non, c'est juste une idée pour savoir parce que c'est vrai que j'avais déjà entendu qu'en fait LinkedIn, c'était sous-exploité. Ah, c'est sous-exploité. Moi, dans le livre, des abonnés qui sont actifs. Donc, c'est un truc de fou. C'est vraiment une mine d'or pour les entrepreneurs. Il y a moins de concurrence. Quelqu'un... Tout à fait. Moi, je vois les filles que je suis là qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés et postaient tous les jours sur LinkedIn. Elles sont montées très vite. Juste pour faire remarque par rapport à ça, l'avantage de LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est la visibilité que ça donne grâce au, justement, au combaillage. Exactement. Oui. Ce qu'on ne retrouve pas ni sur Facebook ni sur... Oui, parce que maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Mais il faut y aller maintenant parce que dans trois ans, ce sera la même chose. Et c'est pour ça que, par exemple, petit exemple, moi, j'avais fait un réel sur Instagram. Apparemment, ça marche bien. Bon, ça n'a pas du tout marché sur Instagram. Bon, c'est pas grave. Après, je l'ai publié sur LinkedIn. Les gens ont adoré parce qu'en fait, finalement, les contenus sur Instagram qui sont plutôt originaux, enfin, je veux dire, qui sortent de l'ordinaire, mettez-les sur LinkedIn. Vous allez voir, les gens vont kiffer, quoi. C'est clair. Après, j'aimerais aussi qu'on ne soit pas juste focus sur la plateforme. Hélène, par exemple, ça marche très bien sur Instagram. Et je suis sûr que Sarah, tu aurais fait ça sur Facebook avec quelques ajustements. Ça aurait cartonné aussi parce qu'au final, vous avez des êtres humains en face de vous. Oui, c'est clair. C'est les mêmes êtres humains. Donc, tu aurais fait à peu près la même chose. Tu serais allé sur des groupes Facebook, tu aurais commenté, 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 commenté. Tu aurais contacté les gens. Ça aurait marché mieux ou moins bien. Ça, on ne saura jamais. Mais ça aura marché parce que ce qu'il faut retenir de Sarah, surtout, ne repartez pas avec l'idée que Sarah a réussi grâce à LinkedIn, grâce à l'opportunité. Elle est arrivée au bon endroit, au bon moment. Ça n'a rien à voir. Vous avez bien compris qu'elle est dans l'action, qu'elle est dans le pragmatisme, qu'elle publie, qu'elle est authentique, qu'elle va vers les gens. Et ça, ça marchera dans 50 ans encore. On pourra regarder cette vidéo et les gens utiliseront une autre plateforme mais ça marchera quand même. Oui, c'est clair. Du coup, vous avez le code sur comment, par exemple, quand il y a quelqu'un qui arrive sur n'importe quelle réseau sociale, est-ce que vous t'abonne, si tu as du temps, de te dire « Salut, bienvenue, tu t'es abonné à ma page, tu t'es un petit peu bienvenue ou pas ? » Alors, quand quelqu'un s'abonne, en fait, c'est parce que tu parles sur manière générale ou ? Oui, je fais ça. Par exemple, sur Instagram, parce que du coup, j'ai quand même des retours, je ne le fais pas régulièrement sur Instagram, j'avoue, je ne suis pas très active mais je fais un petit audio et je dis « Ah, tu t'es abonné. » Je regarde le profit de la personne si je vois que… parce que parfois, il y a aussi des coachs, par contre, je ne réponds pas toujours mais si quelqu'un peut être mon prospect, je fais un petit audio, un petit message de bienvenue sur Instagram. Et les gens répondent, ils disent « Ah, c'est trop sympa. » Cool. Est-ce que ceux qui n'ont pas posé de questions, je n'aimerais pas que vous repartiez de cette session avec la frustration de ne pas avoir posé la question. De toute façon, vous pouvez toujours parler à Sarah. mais est-ce que vous avez des questions, les autres ? Non ? Mais en tout cas, il y a vraiment, si je peux… Ah, juste tester un maximum de choses. Parce que moi, je teste plein de trucs. Il y a des trucs qui ne marchent pas et être soi-même. Vraiment, ça, c'est… Oui. Alors, pas poster régulièrement. Donc, ça, c'est… Du coup, ça m'a un petit peu… Ça, c'est pas terrible. Donc, il faut quand même avoir une certaine régularité. dans ce qu'on fait. Et aussi, moi, par rapport au fait pour avoir des clients et tout, moi, je suis très sociable. Donc, c'est vrai que parfois, sur LinkedIn, je pouvais passer trois heures à discuter avec des gens, quoi, enfin, sans proposer d'appel à plein de personnes intéressantes et ça. Donc, vraiment, c'est pas évident, mais rester focus. Est-ce que ce que je fais me permet d'avoir des clients et d'avoir des appels ? C'est trop important. Super. Super. Mais du coup, quand tu parlais pendant trois heures, tu serais quand même derrière avoir un appel ? En fait, parfois, non. En fait, si tu veux, je suis vraiment très sociable. Donc, j'avais des discussions intéressantes, des commentaires sur des posts, etc., mais sans avoir cette vision un peu stratégique. Je me perdais un peu. parce qu'au début, tu faisais ça aussi par plaisir. Oui, par plaisir, voilà. Et ça, du coup, ça m'a fait perdre un peu de temps. Du coup, si tout de suite, j'étais focus, est-ce que ça me permet d'avoir des appels ? Je pense que j'aurais des résultats plus rapides. Elisa ? Est-ce que tu peux nous expliquer ta stratégie, ton chiffre d'affaires que tu as fait en août ? Comment ça s'est passé ? Tu étais perdue et que... Oui. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai eu ma première cliente en août. Première cliente en août. Et puis, là, j'en ai... J'en ai, en fait, En tout, t'en as eu 14. En fait, en tout, j'en ai eu 14. Il y en a 2 avec qui j'ai terminé. Voilà. Donc là, j'en ai 12, à peu près. Alors, en termes de chiffre d'affaires, vous allez dire, non, mais ça, elle est un peu... Je pense que je dois être à... Je dois être à 25 000, je crois. À peu près. Et la stratégie, comment est-ce que tu fais ce qui est intéressant ? C'est que tu dis que tu étais complètement perdue. Tout à l'heure, tu m'as dit que je reviens de loin et tout. Et en fait, en peu de temps, ça veut dire que l'arjorité est à 14 clients. Donc là, moi aussi, je comprends bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ton cheminement ? Alors, mon cheminement, c'était aussi que... En fait, j'ai vu aussi l'impact que j'avais auprès des filles que j'accompagne et ça m'a encore motivée à me mettre à fond pour avoir 2 clientes. Clairement, ça m'a fait pousser des ailes. C'est vrai. Oui, parce que tu as compris que si tu n'as pas juste gagné de l'argent, ça ne t'aurait pas motivée. Alors que là, de voir la transformation que tu apportes... Oui. Et ça, ça m'a motivée, ça me nourrit vraiment pour continuer. Tu peux nous partager dans ta tête comment tu vois les choses entre gagner de l'argent et aider ? C'est quoi le lien ? Comment tu vois les deux ? En fait, pour moi, les deux sont liés. En fait, je trouve que l'avantage quand on est entrepreneur, on a la possibilité d'aider les autres en gagnant de l'argent. Et je trouve qu'en plus de ça, les personnes, plus elles payent, plus elles sont engagées. Donc, c'est clair, moi, j'avais du mal avec le tarif. Je me disais, mais je ne me sens pas légitime, etc. Et parmi mes clientes, il y en a qui gagnent le SMIC et il y en a qui gagnent 8000 euros. Donc, voilà. Tu veux nous parler un peu de tes tarifs, comment tu as pu augmenter finalement, comment tu as fait pour gagner confiance, pour l'augmenter assez rapidement quand même ? En fait, mon tarif est le même depuis le démarrage, mais je suis montée très haut. pour vous donner un ordre d'idée, moi, mon programme sur 4 mois, il est à 3005 et j'ai commencé à 3005. Ouais. Voilà. Donc, ce qui peut sembler énorme, la première cliente a accepté et puis je vois en fait finalement les gens acceptent et en fonction de les croyances que nous avons, si vraiment on est convaincu de la valeur qu'on peut apporter aux autres, c'est impressionnant. Les personnes, le prix, ça passe quoi. Et puis celles qui... Et j'ai remarqué en fait finalement, celles qui ne veulent pas payer, parfois je leur enroi vers la concurrence ou elles peuvent avoir cette prise en charge par le CPF, elles ne font rien. Donc, ce n'est même pas une question d'argent, c'est qu'elles ont peur, elles ne veulent pas passer à l'action. Wow, ça vous challenge ça. Vas-y, Chloé et Patrice après, vas-y. sur 4 mois. On programme il y a 3,5 mois. Chloé et après Patrice. Tu as eu combien d'appels pour avoir ta première cliente ? J'en ai pas eu. J'avoue que parce que moi, c'était vraiment mon réseau au départ, j'ai dû faire peut-être 15 appels, vraiment, au démarrage. En fait, j'ai eu ma première cliente en août et j'avais commencé le programme en mai, Mission Passion. Voilà, c'était à peu près ça. Mais mes appels stratégiques n'étaient pas bons. Enfin, je ne les faisais pas bien. C'est clair que moi, je faisais, alors les erreurs du départ, c'est que mes appels duraient parfois 3 heures. Je faisais en 3 fois. Et il y a même une cliente, une fois, je lui faisais des sessions de coaching offertes et en fait, à la fin, je lui ai fait mon closing mais je lui avais déjà tout dit. Donc, je faisais vraiment des trucs, c'était ridicule. Non, mais vraiment, Lingen m'a dit, tu t'es fait avoir. Bah oui, je me suis fait avoir. Non, mais c'est vrai, vraiment, c'était du coaching gratuit. Oui, j'ai fait ça 3 fois, 3 heures. Bah tiens, parle-nous un peu de ça. Alors, je n'oublie pas, Patrice. Comment tu as fait quoi ? Tu donnais trop, c'est ça ? Ah oui, je donnais trop. Comment tu vois les choses maintenant et comment tu as pu évoluer petit à petit ? En fait, c'est-à-dire que les gens ne vont pas me juger par rapport au fait si je donne ou pas. C'est aussi, je ne suis pas obligée de tout leur donner. C'est, est-ce que je les comprends ? Est-ce que ma solution, peut leur permettre de les transformer en fait ? Et pour ça, en fait, pour arriver à ça, ce que j'ai compris moi dans ma situation, c'est vraiment comprendre leur douleur. C'est que la personne, moi, les filles qui ont accepté, c'est que leur problème était urgent et que je leur ai fait prendre conscience que leur douleur, il fallait qu'elles agissent maintenant sinon l'impact était trop important. Et maintenant, du coup, au niveau des appels, avant ça durait 3 fois 1 heure. Après, je suis passée à 1 fois 1 heure et demie, deuxième appel, après deuxième appel, 1 heure. Donc, ça faisait 2 heures et demie, c'est encore trop long. Et puis maintenant, je suis à peu près à 1 heure 10. J'arrive à closer en 1 heure 10. Voilà. Génial, génial. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ça ? Patrice, c'est lié à ça directement ou pas ? OK. Non, mais je n'oublie pas. Si vous voulez rebondir sur ça et après, on revient vers toi, Patrice. Younes, après Chloé et Estelle. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est les premiers appels avant que le premier client qui est venu va être rapidement. Comment tu venais le même closing du coup ? En fait, c'est bizarre parce qu'il n'y avait rien. Comme je disais à Lingen, je n'avais pas de client, mais je ne sais pas, j'avais foi. J'avais la foi. Je me dis, il va se passer un truc de fou. J'en suis sûre, je vais avoir plein de clients. Je restais quand même optimiste. Alors, par fait, j'ai eu un peu des coups de mou comme j'expliquais à Oshy, à Virginie quand on était à la table. C'est qu'il y avait une cliente, ma première cliente, normalement, m'avait dit oui. Et je l'ai dit à tout le monde et en fait, elle a des problèmes d'argent, elle ne m'a pas payé. Donc, finalement, ça n'a jamais commencé. Donc, finalement, j'ai appris à garder la tête froide, de me dire, tant que la personne ne m'a pas payé, ce n'est pas une cliente. Moi, je ne comprenais pas. Au départ, quand Lingen me disait ça, je disais, il exagère, mais en fait, si, les gens peuvent disparaître dans la nature. Et après, je me disais, j'avais cette intuition, au fond de moi, qu'il allait se passer quelque chose, que les gens, ils allaient forcément accepter parce que je peux vraiment les aider. Même si ce n'était pas facile. J'avoue. Merci à ça. Younes, c'est sur le même thème ou pas ? Même thème. C'est sur le même thème. Du coup, quand tu as réduit, tu as dérouté pour closer. Oui. La touriste, tu es dans une heure dix. Oui, une heure dix. C'est d'une traite ? C'est même appel ? Oui, même appel. Mais ça, ça n'est pas longtemps que je le fais. Là, c'est depuis le mois de janvier que j'arrive à faire ça. C'est récent, à closer en une heure dix. Et comment tu ressens que le prospect est plutôt assez chaud ? Les gens qui ne viennent pas en mode touriste, parce que si tu viens en mode touriste et qu'il y a pour qui tu es, tu expliqueras là, je crois qu'en une heure dix, c'est trop serré. En fait, finalement, est-ce que toi, parfois aussi, moi, je n'ose pas recadrer, c'est aussi à nous de recadrer un peu l'appel. Moi, je n'osais pas trop le faire et à tout de suite voir où est le problème. Parce que parfois, les gens parlent, 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 c'est quoi le problème ? Donc, vraiment, recadrer les choses. Si la personne a t'appelé, c'est qu'il y a un problème et vous devez arriver très rapidement à ça. Tu peux en parler de ça parce que justement, souvent, c'est ce que je dis au coaching, que les gens restent en surface. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment toi, jusqu'où tu vas ? Et est-ce que tu as des exemples concrets de quel est leur problème ? Ouais. Parce que j'imagine que les gens arrivent un peu en mode, mon problème, c'est que je n'aime pas mon job et que j'ai envie de changer. Voilà. Après, moi, ce que je dis, je fais un peu une question provoque, je dis, oui, ok, c'est bien, tu m'as dit que tu n'aimais pas ton job, que tu en as marre, mais tu pourrais rester comme ça pendant 10 ans. Pour quelles raisons, tu aurais envie de changer aujourd'hui ? Après, elles me disent, ah non, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas rester dans ce job parce que là, ça se passe mal avec mes enfants, je n'en dors pas la nuit. En fait, ça réveille la douleur parfois. Une petite question un peu provoque pour qu'elles puissent se rendre compte de l'impact de leur situation. Il faut que ce soit émotionnel, il faut que ça touche l'émotion. Super, merci. Estelle ? Alors, tu voulais rebondir par part que tu as dit sur les questions que tu faisais plusieurs fois et que tu voulais rebondir. Oui. Je m'en suis voulu. Moi, je ne donne pas assez en fait. Effectivement, mes questions, je mets une heure et souvent, les une heure sont partées et j'ai l'impression que je n'ai pas dit suffisamment de trucs pour aider la personne. Ah oui. Et au final, après, je ne propose même pas mon offre pour ce que j'ai passé. Mais tu as dit, j'ai l'impression de ne pas donner assez. Ce n'est pas que tu as l'impression de ne pas donner assez que tu n'as pas donné assez. Ah oui, mais je sais que j'ai donné assez mais j'ai l'impression qu'il faut donner encore plus. Ah, voilà. Donc comment, ouais. Moi, je te dis, tu vois, les personnes, comme disait Lingen, restent un peu en surface. Donc, pendant la conversation, très rapidement, arriver à la douleur. Parce que c'est là, après, tu vas apporter ta valeur. Tu vas poser des questions bien ciblées et puis après, tu pourras montrer en fait ta transformation et merci aussi, tu m'as donné des tips, Emmanuel, je tiens à te le dire aussi. Merci. Dans son coaching. j'ai appliqué, tu vois. Et voilà. Et finalement, après, quand tu arrives, finalement, assez rapidement, arrivé à la douleur et toi, comme ça, tu vas apporter des éléments montrant la transformation. Moi, ce que je fais à ce moment-là, je parle de mes clientes. Tu vois, j'ai une de mes clientes qui était comme toi et puis aujourd'hui, elle fait ça. J'avoue, j'apporte pas mal d'exemples comme ça et ça passe bien. Il ne faut pas éviter à interrompre. Oui, il faut les interrompre. Franchement, c'est dur. Moi, je n'osais pas. Ah, mais moi, j'étais comme toi. Les gens, j'essaie de parler pendant 45 minutes et je ne disais rien. C'est clair. En fait, ce qui peut vous aider dans ces cas-là, c'est vous dire qu'est-ce qui l'aide ? Est-ce que je l'aide en laissant parler ? Parce que si c'est vraiment le cas, OK. Mais si ça ne l'aide pas, voilà, parce qu'elle vous baratine. Quelque fois, les gens vous racontent des mythos. Non, mais carrément. Merci. Alors, il y a Chloé, je crois qu'il y avait une question avant. Ah ouais. Non, mais c'est ça. Chloé. Chloé. Non. Alors, on va parler. Moi, je suis quelqu'un, je suis assez bornée et je pense que c'est important aussi, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as une forte intuition de t'écouter toi-même. C'est vrai qu'Niguel, il m'a donné des conseils, il m'a dit, Sarah, tu peux peut-être baisser tes tarifs. Et moi, j'étais persuadée, j'étais sûre de mon coup. Je dis, je reste à ce tarif. Et parce que j'étais sûre de... Ah, c'est un risque, peut-être que si j'avais commencé à 1 000 euros, j'aurais plus des clientes rapidement. Et en même temps, je me dis, je suis contente parce que du coup, les filles avec qui je travaille, c'est vrai que c'est 3 500 euros, mais elles sont hyper engagées. Elles ne s'absentent jamais. Enfin, elles font tous leurs exercices. Elles sont vraiment au taquet, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que que ce soit 1 000, 3 500 ou 10 856, si vous y croyez vraiment et que ça vous enthousiasme, c'est ça. C'est ça, en fait. Ce n'est pas tellement le montant. Oui, ce n'est pas le montant. Les personnes, en fait, finalement, elles disent, ah oui, mais tu es vraiment convaincue de ce que tu dis. Enfin, elles sont un peu embarquées. Après, il y a des gens qui disent non aussi. Alors, ma journée, c'est que je commence en général les appels. Donc, je commence à faire mes appels stratégiques, 10 heures, à 10 heures parfois et à 11 heures. Et après, j'ai mes coachings. Parfois, j'ai mes coachings entre midi et 2 et l'après-midi. Donc là, j'ai un peu plus de coaching. Donc, un peu moins le temps, je reconnais, d'être sur les réseaux sociaux. Je suis un peu moins. En tout cas, j'essaye, dans l'idéal, ce que je voudrais, c'est au moins passer une heure sur Instagram et LinkedIn. C'est ce que je voudrais faire. C'est ce que je ne fais pas, mais c'est mon objectif. Parce que ça me permet quand même d'avoir des nouveaux appels, finalement. Merci. Amélie, après Younes. Moi, je voulais savoir qu'en offre, tu l'as composée avant, quand c'était le premier appel, le premier appel scientifique, où elle s'est construite au fur et à mesure aussi, les premiers appels que tu avais. Un peu, elle était constituée avant, mais après, je l'ai adaptée un peu au fil de l'eau. En fait, mes quatre étapes, elles sont toujours identiques. Mais après, si tu veux, mon contenu, ma méthodologie, je les fais évoluer aussi. C'est sûr, ça change. Younes, après Emmanuel. pour une autre question, quand tu dis ta journée, ça veut dire que tu as pas du bien à travailler pour un client, pour un travail de bureau, en soi ? Oui, c'est-à-dire, j'ai pas compris. à côté en ce moment. Non, moi, j'ai quitté mon job. J'ai quitté mon job. Non, non, je suis vraiment à plein temps. Voilà, donc, en fait, de manière générale, mes coachings, c'est plus l'après-midi, voilà, et le matin, c'est plus réseaux sociaux, en gros, c'est ça, quoi, enfin, appel stratégique, etc., en gros, c'est ça. Mais, quand on dit les réseaux sociaux, tu fais des réseaux sociaux, de la vente de bien un réseau social pour être éclatifié, parce que t'as pas de liste d'email ou... Non, par contre, ça, j'ai pas du tout encore. Liste d'email et tout, j'en ai, mais j'ai pas exploité. J'ai pas du tout exploité ça, cette partie-là. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu... C'était pas dans ma priorité, mais ce sera plutôt en mars, je pense. Parce que là, je commence à avoir pas mal d'emails avec les Canendly, donc je vais commencer à mettre en place quelque chose. Mais j'ai réussi à avoir des clients sans ça, donc je suis restée comme ça. Ouais, vas-y. Par rapport à ton offre, je sais pas si c'est le produit que tu proposes. Pro conversion. Ouais. Du coup, il n'y a pas de... Est-ce que le matériel pédagogique, entre guillemets, a été, genre, des vidéos, bien des podcasts, ou autre chose, que ça a été fait avant ? C'est vraiment une session comme ça en live ? Non, c'est des sessions. En fait, vraiment, comment se déroule mon accompagnement, ça que tu veux savoir, enfin, ce que je... Le contenu ? Ouais, pour comprendre, on va dire, du réglé code, en fait, c'est ce que tu fais. D'accord. Mais en fait, les gens, finalement, ils n'ont pas... Enfin, moi, après, je vous parle de mon expérience, en fait, qu'il y ait un podcast, un super support, en fait, c'est pas tant ça, en fait, qui va vraiment les intéresser. C'est vraiment le fil conducteur. Qu'est-ce que tu fais pour m'amener d'un point A à un point B ? Et quels sont les bénéfices que je pourrais avoir dans chaque état de ton programme ? En tout cas, parce que moi, avant ce que je faisais, quand je présentais mon programme, je rentrais vraiment dans les détails, j'expliquais tout, voilà, quel type d'exercice, ce genre de choses, et je perdais les gens. Maintenant, ça dure à peine 10 minutes, même pas. Ça a duré 6 minutes. C'est interactif et je dis pas grand-chose. Je dis les bénéfices de chaque étape et c'est tout. Et ça suffit. Yes. Top. Emmanuel, et on approchera bientôt de la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, non, non, Emmanuel, c'était là avant, vas-y. Quand tu as parlé de tes 4 étapes, en fait, tu t'es arrêtée à la première diagnostic de la situation. Oui. Tu as dit prendre conscience de leur zone de génie et ensuite, tu t'es arrêtée et tu nous as pas déroulé. Oui, ah oui, ça t'intéresse ? Ok, ben d'accord. Ah oui, de cheminement. Ce n'est pas du temps. Alors, donc je fais ça et dans la première étape aussi, elles comprennent, elles comprennent mieux, en fait, les raisons de leur échec, entre guillemets. Voilà, souvent, pour quelles raisons elles ne se sont pas écoutées, le poids de l'influence familiale. Elles comprennent pourquoi elles en sont arrivées là aujourd'hui. Deuxième étape, après, pour moi, je l'ai appelé déterminer votre objectif principal. Là, je les aide, comme elles ont conscience, en fait, de leur talent, de leur zone d'excellence, je les aide à visualiser et à se projeter, pour moi, en fait, à trouver leur mission de vie, c'est-à-dire un moyen de contribuer à un besoin du monde qui les touche personnellement. Et ce n'est même pas encore, oui, je fais quel métier, mais c'est vraiment en termes de macro. Voilà, vraiment macro. Étape 2. Voilà, étape 2. Et alors, du coup, jusqu'à présent, la plupart des filles, en fait, que j'accompagne, elles veulent entreprendre, mais au départ, ce n'était pas le cas. Et à cette étape, même à la fin de la première étape, elles se rendent compte qu'elles sont animées par l'entreprenariat, quelque chose qu'elles avaient un petit peu enfoui. Et à cette deuxième étape, comme elles ont déterminé leur mission de vie, ça leur permet, en fait, de déterminer un projet entrepreneurial. Et après, la troisième étape, moi, j'ai appelé exploration. Ce que je fais, là, la plupart des filles, en fait, elles veulent entreprendre. Donc, je les aide, en fait, à faire une petite enquête terrain, en fait, faire un petit questionnaire par rapport à leur idée. Déjà, avoir un début d'offre, je veux dire, qu'elles veulent réaliser, mais vraiment très simple. Et puis, pour voir s'ils peuvent avoir une cible qui serait prête à payer leurs prestations. Donc, déjà, après, là, elles ont quand même quelques idées, ce genre de choses. je les aide à... Comme je suis vraiment... Moi, ma force, c'est que je suis vraiment consciente de leur talent, je sais dans quoi elles excellent. Donc, déjà, avec leurs idées, moi, je veux vraiment les aider à les orienter pour que ça puisse vraiment cartonner et que ça puisse être... Tout leur potentiel puisse être au service de leur projet. Voilà. Et puis, après, c'est l'étape 4. Là, ce que je... Non, l'étape 3, j'ai dit. C'est ça, un plan d'action. Donc là, finalement, c'est un peu comme un kit de survie. Donc, je parle un peu, voilà, de tout ce qui est un peu des ventes personnelles, leur objectif, qu'est-ce que tu vas faire dans 6 mois, dans un an, pour qu'elles aient quand même une feuille de route. Et c'est vrai qu'il y en a qui veulent continuer peut-être avec moi aussi pour mon programme. Après, je lance ma boîte. Voilà. Voilà. Ouais, j'en ai 3. OK. Mais le problème où j'ai le plus de personnes, c'est mon programme de reconversion. Et tu as commencé par un programme. Lisa, je crois que tu voulais poser une question. Oui, maintenant, je fais un seul appel. Je dis 1h10, 1h20, grand maximum, parfois, si le feeling est bien passé, on discute aussi un petit peu après. Mais voilà, 1h10, 1h20, un appel. Je crois que, là, je crois que je suis à 1 sur 3, je crois, un truc comme ça. Ouais. Du coup, c'est pas mal. Après, bon, du coup, je ne vais pas trop m'entamer. Je ne sais pas, peut-être que ça peut redécener mais je ne fais pas non plus énormément d'appels. Voilà. Je n'en fais pas. Et, ouais, après, la prochaine étape, Sarah, c'est d'augmenter les tarifs pour que les taux, ils baissent un petit peu. Ouais. Mais bon, ça, on en discutera. je ne me sens pas trop idiot. Et pourtant, tu as commencé rapidement à 3,500, tu vois. Ouais, le premier mois, parfois. Deux premières étapes, c'est vraiment 1h30, parce que c'est long, en fait. C'est beaucoup, 1h30. Et après, l'étape 3 et 4, c'est 1h. Ok. Et les 18 séances, donc ça fait combien ? Sur 4 mois, ça te fait 4 mois ? Ouais, ça fait, en fait, c'est un peu plus de 4 mois. On va dire, parce que, parfois, c'est vrai que je dis 4 mois, mais c'est plus 4 mois et demi, voire 5 mois, parce que, en fait, à la 3e et 4e étapes, parfois, je les vois une fois tous les 15 jours, parce qu'elles ont besoin de, elles ont plus de matière, elles sont plus dans l'action, je n'ai pas besoin de les voir toutes les semaines. D'accord. Mais je pense que ce que vous devez garder en tête, t'as eu Sarah. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, c'est facile pour Sarah de vous dire ça, ça se peut, dans 3 mois, ça aura changé, et il y a 3 mois, c'était pas comme ça. De constamment vous adapter, le risque, c'est que, quelquefois, on se dit, je vais tout mettre sur papier et je vais respecter ça et vous êtes tellement rigides, vous êtes rassurés d'avoir un truc figé, mais en fait, c'est tellement rigide que ça ne marche pas. La flexibilité, c'est important. Une dernière question. Du coup, il n'y a pas de ressources concrètes que tu leur donnes ou bien c'est vraiment du coaching ? Oui, c'est vraiment du coaching. En fait, moi, je leur partage, elles ont des exercices entre chaque séance, à chaque fois à faire, et sinon, moi, je n'ai pas vraiment de partage de ressources. En fait, non. En fait, après, je leur partage du contenu, si je vois un artistique intéressant ou si je fais une vidéo, mais en fait, pas tant que ça. Vraiment. Là, pour tout vous dire, en fait, je pense que pour que je sois plus impactante, on en parlait avec Ingenie, je pense que je ferais peut-être une formation en PNL pour être vraiment plus connectée avec elle, mais en termes de ressources, bon. Enfin, en tout cas, c'est bien, quoi. Oui, c'est ça aussi, Sarah, tu as commencé, tu n'es pas certifiée, tu n'as pas suivi de formation et tu n'en as pas eu besoin jusque là, en tout cas. Ouais, cool. Peut-être une dernière question, Elisa, et puis, ce sera terminé pour ce temps d'échange. C'était plus par rapport au mentorat, tu peux nous expliquer un peu quelles ont été les métiers qui ont été changés ? Niveau mindset ? Enfin, le mentorat, avec Lingen ? Ouais. Alors du coup, Lingen, ce qu'il m'a appris, c'est à être dans l'action et pas attendre d'être parfait pour se lancer parce que moi, je suis très perfectionniste et aussi, il m'a appris à être flexible parce que moi, parfois, les clientes, je me suis dit, j'avais vraiment une idée précise de mon programme et je ne voulais pas du tout en déroger et finalement, il m'a appris en fait à servir vraiment la personne par rapport à son besoin et tout ce que je dois lui proposer, ça doit vraiment répondre à ce qu'elle souhaite et ce que ça m'a appris aussi, c'est que vraiment à toujours se dépasser en fait, vraiment de se dépasser mais qu'on a peur et bien justement de faire les choses et d'avancer parce que c'est comme ça qu'après, on a plus d'impact et qu'on évolue. Sarah, je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais partager à tes camarades, coach, pour terminer ? Eh bien, vous avez tous, alors Claire, tu as une petite idée parce que c'est toi qui avais parlé de zone de génie, j'avais beaucoup apprécié ton intervention de l'année dernière et en fait, si vous êtes ici, vous avez tous des zones de génie pour aider les gens et vraiment, je pense qu'une des clés du succès c'est être soi-même parce qu'en fait, les gens sont dans cette activité de coaching s'ils vont travailler, c'est surtout par rapport à vous. Après, ce n'est pas prétentieux de dire ça, je trouve qu'on peut avoir cet état détruit tout en étant humble et vraiment, dans toutes vos actions, de rester régulier, persévérant et de ne pas abandonner. Vraiment, moi je dis, moi franchement, c'est si je tombe malade ou un truc comme ça, j'arrête, mais sinon je suis vraiment une guerrière, j'avance, j'avance quoi. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la persévérance qui fera que vous aurez des résultats et prendre du plaisir aussi. Wow. Je pense que Sarah, on peut la féliciter pour ce qu'elle a accompli, la remercier pour tous ses conseils et puis l'encourager pour la suite. Merci beaucoup Sarah. Merci. Merci, c'était génial. Sous-titrage Société Radio-Canada